Bonjour, on vient d'apprendre par la voix de la présidente de l'Assemblée nationale ougandaise Anita Hamon que le chef de l'État, Yohiri Moseveni, a promulgué la loi sur l'homosexualité qui a valu aux dirigeants de l'Ouganda une pluie de chantage et de menaces de sanctions économiques de la part des Occidentaux. Dans cette chronique, je vais vous dire quelle est ma position sur ce sujet qui fâche, qui divise et qui suscite beaucoup d'hystérie, afin de l'évacuer une fois pour toutes. C'est parti ! Pour moi, l'État n'a pas à s'immiscer dans les choix sexuels ou maritaux d'adultes responsables et consentants. Vous voulez vous mougou entre hommes ou entre femmes, ou vous voulez prendre 18 femmes, c'est votre choix. Par contre, je m'oppose vigoureusement et radicalement à toute tentative d'imposer aux populations des modes de vie ou des législations qui ne reflètent ni les usages sociétaux majoritaires, ni les valeurs ou la culture des peuples concernés. Partout dans le monde, l'homosexualité et la polygamie existent. Ça fait des millénaires que l'Afrique sait gérer ses dossiers. On n'a pas attendu les Occidentaux pour cela. Même dans les pays africains où l'homosexualité est criminalisée, les joyeux, appelons-les comme ça, vivent pour la plupart tranquillement leur vie. Mais le forcing que leur lobby veut imposer partout dans le monde en estampillant ceux qui tolèrent mais ne promeuvent pas ces pratiques comme étant des homophobes est agaçant et révoltant. Alors qu'en Afrique du Sud, la polygamie et le mariage pour tous sont tous deux légalisés, dans la plupart des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, on demande aux individus joyeux de pratiquer leurs choses dans la discrétion. Ce n'est d'ailleurs pas forcément quelque chose qui est spécifique à eux. Les relations sentimentales sont globalement empreintes de pudeur chez nous en Afrique. Vous trouverez très très rarement des couples, même hétéros, même mariés, qui s'enlacent ou s'embrassent en public. Ce n'est pas dans nos habitudes ou dans nos usages. Par ailleurs, nous avons une conception traditionnelle bien ancrée de la famille et du mariage construite autour de l'union d'un homme et d'une femme. Les États-Unis, l'Union européenne ou les pays européens, qui souvent ont même du mal à convaincre leur propre population d'adopter les mutations civilisationnelles qu'ils veulent établir, se permettent sans gêne et avec l'arrogance nauséabonde qui les caractérise, de vouloir les exporter au-delà de leurs frontières, risquant par là même de radicaliser les plus tolérants. L'Union européenne, c'est 27 pays membres. Eh bien, figurez-vous que parmi eux, il n'y a que l'Irlande qui a fait adopter le projet de mariage pour tous par référendum. Un pays sur 27, les autres ont contourné la consultation directe du peuple pour adopter des modifications par voie législative et ils osent parler fort sur nous. Les Occidentaux criminalisent la polygamie alors qu'ils sont nombreux à la pratiquer, parfois même à la tête de leurs États. On a tous vu le président français François Mitterrand pratiquer la polygamie, partageant sa vie entre Daniel Mitterrand et Anne Pinjot, sans parler de tous les autres, à commencer par les rois de France. On respecte leur choix souverain en la matière. Mais eux s'offusquent et tempêtent quand certains pays africains ou asiatiques criminalisent l'homosexualité, piétinant leurs décisions souveraines en la matière. Ce qui est encore plus répugnant et énervant, c'est l'utilisation qu'ils font de « l'aide » pour imposer leur agenda. Ils prétendent vous aider en vous prêtant de l'argent que vous rembourserez au prix fort. Mais si vous n'acceptez pas des conditions qui viennent souvent à posteriori et qui n'ont absolument rien à voir avec ce à quoi la pseudo-aide est destinée, on vous coupe les fonds. Ils instrumentalisent l'aide comme ils instrumentalisent les droits humains et la démocratie. Mais comme on dit chez moi, ce n'est pas eux, c'est nous. Tant que nous aurons et accepterons des émasculés incompétents à la tête de nos États qui ne conçoivent le développement qu'à travers la cavalerie financière de la dette improductive, la mendicité et la soumission aux intérêts extérieurs, on devra regarder nos dirigeants accepter des choses inacceptables. Savez-vous par exemple que Alassane Draman Ouattara, en Côte d'Ivoire, recrute désormais des consultants pour développer des politiques et des activités pour les transgenres ? Vous doutez ? Voici ça haut. Lisez bien. Le prix de la mendicité et de la dette. Chers Africains, cela fait des millénaires que nous savons gérer nos sociétés. N'acceptons pas de nous éparpiller dans des palabres périphériques sur des sujets qui n'en sont pas, alors que notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est la pauvreté qui nous fera tous joyeux ou pas et qui est la conséquence directe de l'impérialisme, du néocolonialisme et du capitalisme de connivence pratiquée par les élites malveillantes d'ici et d'ailleurs. L'urgence, c'est de défaire et d'anéantir ce système de prédation, pas de se déchirer pour ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens. Quant à vous, chers Occidentaux, et je m'adresse ici spécifiquement aux dirigeants, aux politiques, aux financiers et aux ONG, on est fatigué de votre forcing. Ça fait des siècles qu'on subit vos forcings dans tous les domaines. Fichez-nous la paix. Si vous vous inquiétez tant que cela pour nos frères et sœurs joyeux, je vous suggère de leur offrir des visas pour les faire venir chez vous. Mais jamais nous n'accepterons que vous imposiez un mode de vie en conflit avec nos valeurs et nos traditions. Que chacun légifère comme il l'entend chez lui et respecte la législation des autres. Voilà, comme cette vidéo sera à coup sûr démonétisée, je vous demande de contribuer massivement à mes cagnotes dont les liens sont ici. N'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt.